Musique Arabica et Chocolat est une société de distribution automatique, donc machine à café, confiserie, sandwich, que j'ai créée en 2006, exploité exclusivement sur la Drôme et l'Ardèche, puisque la volonté est de rester un acteur local. Nous gérons un peu plus de 600 distributeurs automatiques de boissons chaudes. Nous récupérons l'ensemble de nos déchets que nous ramenons à l'entreprise, dont le mar de café. Et évidemment, quand j'ai croisé la société Ecovalim, qui, elle, proposait le recyclage de ce mar, cela m'est apparu comme une évidence, et nous avons entamé notre collaboration en 2012. Et Jean-François Mielet m'a gentiment proposé, si ça m'intéressait, de devenir revendeur exclusif de ses produits sur la Drôme. Nous, on récupère notre mare, et puis lui, en échange, nous fournit des bûches et des granulés que nous, on peut revendre à nos clients. Donc la boucle est bouclée, en fait. Alors, Arabica et Chocolat, aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires annuel de 2,5 millions d'euros. Nous sommes 24 collaborateurs, et puis c'est surtout, depuis 2012, plus de 70 tonnes de mare de café recyclée. Musique Ecovalim est une société spécialisée dans la transformation du mare de café. Avec le mare de café qu'on récupère dans le domaine de la restauration, nous avons initialement créé deux types de produits. Des produits énergétiques, tout d'abord des bûches compressées, mais nous avons aussi développé une autre gamme de granulés ou de pelés, qui sont utilisables, là aussi, dans tous les poêles ou les chaudières qui utilisent habituellement du granulé de bois. Nous avons créé plus de 10 emplois depuis sa création. Nous sommes arrivés, sur cette dernière année, à un chiffre d'affaires de pratiquement 900 000 euros. Nous collectons, valorisons et traitons plus de 1 000 tonnes par an de mare de café. Nous ambitionnons d'arriver à un horizon à 5 ans, à un chiffre d'affaires aux alentours des 5 millions d'euros. L'objectif d'Ecovalim est de devenir un acteur incontournable de l'économie circulaire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour tout ce qui va concerner la valorisation des déchets issus de la restauration et de mettre en place ces filières innovantes, que ce soit pour faire des bioénergies ou des énergies tout courtes. Le modèle économique d'Ecovalim est évidemment un modèle reproductible et d'ailleurs, c'est une de nos ambitions dans le développement à moyen terme. C'est d'essayer d'implanter ce concept sur d'autres régions de France puisque, autre valeur importante, c'est de respecter la territorialité et de faire que le mare de café soit collecté localement et valorisé localement, toujours dans cette logique de l'économie circulaire. Donc, oui, notre concept est reproductible. Je ne vais pas dire à l'infini, mais il est reproductible sur toutes les régions de France, voire à l'étranger.